et maintenant on va faire un soft cocktail je rappelle juste le soft cocktail concrètement effectivement c'est un sirop une pulpe même un cordial si vous voulez avec un jus de fruits donc sans spiritueux désalcoolisé et ce n'est pas non plus un virgine ou effectivement un mocktail dans notre nouveau mot mais un soft cocktail et pour ça on aura besoin de notre shaker de glaçons comme d'hab pas mal de glaçons donc on va mettre un centilitre de sirop de kiwi hop directement dans notre shaker un centilitre de sirop litchi directement dans notre shaker aussi faites bien attention à ne mettez pas plus que prévu parce que sinon effectivement là vous avez un bon équilibre ça risque effectivement de passer au dessus de votre maracouja et après on va mettre effectivement donc 12 centilitres de maracouja alors je le fais au jigger mais je sais que j'ai les 12 centilitres là hop je triche un petit peu tac et voilà et après au shaker hop on va faire un low shake comme on a déjà vu ensemble le low shake tout simplement le but est de bien bien oxygéner votre préparation et le a shake c'est uniquement quand on va vouloir exploser quelque chose à l'intérieur avec le blanc d'oeuf des herbes et tout et tout hop voilà on shake jusqu'à que ça soit bien froid donc là on voit il ya une belle condensation et après deux solutions où vous mettez les glaçons en plein été ou alors effectivement vous le strain et moi je vais faire les deux vous allez voir à tac en plus avait une jolie couleur et je vais mettre quand même quelques glaçons à l'intérieur parce qu'on est un peu en mi-saison et je trouve ça quand même plus joli alors bien sûr c'est pas parce que vous faites un sans alcool il faut pas faire une jolie petite décoration alors pour ça effectivement on va prendre un ananas se faire une belle rondelle up et on va prendre nos emporte pièces nos emporte pièces alors l'avantage effectivement de ces emporte pièces et vous pouvez faire effectivement concrètement ce que vous voulez du carré du rond et ainsi de suite là on va s'amuser effectivement on va faire du rond hop donc sur le côté la petite technique pour éviter de se faire mal là on va prendre notre tin l'écraser directement ça va être beaucoup plus facile donc là vous avez vu j'ai quand même fait quelque chose de relativement épais hop voilà le petit rond on va faire notre petit interstice si jamais vous avez un verre qui est un petit peu plus épais on a grandi l'interstice hop après on va prendre notre pince et mettre notre petite décoration on va prendre la tige de d'ananas et on va reprendre de nouveau notre emporte pièces notre tin là je vais faire une petite étoile vous pouvez le finir directement au couteau ou alors si vous arrivez à le sortir ce qu'il me semblait hop comme ça ça vous donne déjà les délimitations et là il suffit de les suivre et après vous avez juste à prendre le bout de branche et voilà pour votre paradise vous avez